Je l'entends. Vous l'entendez ? Ah oui, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Alors attendez, je vais aller sur Voicemeeter. C'est qui qui gère ça ? Ah oui, parce que je libre. On va le mettre là. En fait, c'est marrant parce que j'ai changé les trucs. Et du coup, je voulais voir si c'était le 0dB à chaque fois. En fait, c'est un petit truc. Normalement, ça devrait être pas mal par rapport à mon son de voix. Sorry, Delphia. Comme je l'ai dit, j'ai fait des modifications de son. Mais en fait, là, le truc, c'est que Voicemeeter, on ne change rien sur la sortie. Moi, je l'ai en super bonne qualité, mais pas bon. En fait, c'est le truc que je n'arrive pas à gérer. C'est 9 Voicemeeter, je pense. Mais en fait, c'est une bêtise. Parce que j'ai remarqué que je l'avais foutu n'importe comment. Je l'ai foutu totalement n'importe comment. Ouais, mais c'est pas à toi de baisser. C'est un mode m'organiser. Tu sais comment il faut faire. Tu vois, you know. Baisser mon côté. En fait, c'est marrant parce que je suis sûr que si je mute... Ah non, si je mute, c'est que pour moi. Ah non, c'est intéressant. Ouais, donc c'est ça le problème. C'est que vous n'entendez pas la même chose que j'entends. Et qu'en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai besoin. Parce que j'ai pas envie d'entendre ma voix spécifiquement. Et par contre, ça me pose problème actuellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas eu de lag. Donc l'optimisation est là. J'ai pas perdu de frame, je crois. Non, tout est parfait. Parce qu'on a eu des pertes de frame aussi. Du coup, je dis. Mais je pense que ça, c'est à cause du... À cause de l'opérateur, commande X. Bon. Je me motive. Parce qu'en fait, on est en plein dedans. Donc en fait, il faut que je... Faut que je sois réactif tout de suite. Beaucoup de... Beaucoup de pertes, je pense. Dernière. Voilà. 18h24. Déjà, j'ai fait plus de deux heures la dernière fois. Voilà. Ça commence mal. En plus... Non ! Bon, voilà. Ben, bonne appe. Non mais en fait, on peut recommencer tout de suite. S'il vous plaît. J'ai pas suffisamment de vie pour le... Non mais en plus, j'ai besoin des bombes. Oh là là, non mais non. Bon, vas-y. On va faire un test shot à l'arrache. Bon. Un. Deux. On va faire le coup des trois. Bonne appe. En tout cas, oui. Je sais pas si j'ai déjà dit. Alors, toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. OK. Pour l'instant, ça se passe plus ou moins bien mais... En fait, il faut que j'apprenne à bien bouger. Et c'est ça le problème. Un. Deux. Voilà. Donc là, par exemple, la distance de zone c'est ça que je n'arrive pas à gérer. Je l'ai vu vite fait dans mon retour. C'est contre. Hum. Je regarde pas, si je regarde pas Non mais si je regarde pas ça marche pas, c'est normal Voilà, et là il va revenir Voilà, ok Un Deux Trois Quatre Cinq On va prendre un peu de vie Histoire de faire Le boulot Normalement je suis bien équipé mais J'ai l'impression que les coeurs régénérés c'est que trois Allez Un Deux Trois Quatre Cinq Oh Allez on matraque Ok Deuxième niveau C'est plus compliqué Je vais avoir besoin des bombes Je vais me redonner un peu de vie Histoire d'être un foule Les bombes c'est J'ai trouvé la parade la dernière fois Mais c'est les Les singes qui m'embêtent à chaque fois Quand ils sautent Donc normalement ça devrait être bon Bah ouais Mais c'est ça moi aussi qui me dérange J'avoue Allez hop ils sautent Ok c'est vrai que ça les touche Je devrais l'utiliser en fait Assez fin Assez fin là Et récupérer de la munition en fait On va mettre derrière Ok Ok Bon là c'était sûr Et là on va utiliser les bombes Je croyais que la bombe Elle allait être utile Mais non pas trop Je suis content Heureux Happy Am happy Comme le dirait D'autres personnes qui chantent Voilà on se met là Comme ça on se fait pas taper On récupère un peu de munitions Voilà Donc là il nous Le jeu nous dit Utilise les bombes Parce que si on récupère des bombes C'est que On peut utiliser des bombes On va récupérer un peu de vie aussi Histoire de Voilà donc là on va utiliser On va utiliser tout Et donc on peut pas taper les bombes Donc ouais ça c'était sûr ça de toute façon Ok Oh non mais fallait que je bouge Oui pourquoi j'ai pas bougé Non mais voilà il me saute dessus aussi Là il a pas bougé Aïe Aïe Mais ça me bouge aussi Oh la zone Non la vie On va se mettre full Écoutez Le pire c'est le troisième niveau De toute façon Donc je sais pas trop comment on va faire Mais Hop On va récupérer de la munition Avant que Le rebel sonic revienne Ok Faut que je regarde Faut que je regarde la lumière En fait de son phare Ok Et il est en haut Non La zone Euh Le rebel sonic peut-être Ça peut aider Là on est full normalement De tout On va utiliser ça maintenant Hop hop Oh la la bien sûr Bien sûr Bien sûr Les vissés Ils sont en mode En mode énervé Là Oh la 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 Ok Ça y est il commence à me charger Et tout Y'a plus rien qui va On va le matraquer encore Avec la poêle On est passé au troisième niveau J'ai plus de vie I'm happy J'ai Tassa de munitions J'ai pas suffisamment de munitions Je suis très heureux Ah Voilà Donc ça c'est l'enfer Oh la 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 zone Allez 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 Non J'ai toujours mon truc J'ai un ticket vers l'espace C'est bien Oh mon En vrai Peut-être qu'on va le faire du premier coup Ça m'arrive assez souvent C'est juste qu'il faut Je vous débarrasse de lui Hop Comme ça c'est fait Oh la vie La vie ça part tellement vite Oh la la Allez On change ça Oh non mais Il continue J'ai pas assez de munitions J'ai pas assez de munitions J'ai que des J'ai que des bombes Oh la la Non mais Explose pas devant moi S'il te plaît Allez 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 Oh la la Il peut se toucher tout seul C'est ça qui est bien Ça c'est bien Là c'est pas bien Le milieu c'est vraiment l'enfer Et il me reste Une vie Je sais pas comment je vais m'en sortir Un pixel près C'était dur Bon allez C'était bien lancé On a réussi à faire les 3 niveaux C'est beau Donc là par exemple Faut que je me casse Voilà Ok Ok Je peux passer Je pense la première étape Sans me faire toucher Sans utiliser grand chose Non mais attends Sérieusement Quand je suis à la moitié Il se lance Et en fait Il peut pas me toucher Mais c'est trop bien Je viens de découvrir Non mais en fait Voilà Vas-y Arrête toi Je suis là Ah le La manette La manette s'est déconnectée Ok Ouais Bah c'était limite Ok Vas-y lâche là Oh Pourquoi On utilise pas Sam Parce que dans les Dans les Dans les phases de boss Et même en général C'est C'est pas elle qui gère Donc Surtout avec les boss Je soupçonne On continue Désolé pour les bruits De manette Non mais Si je fais ça aussi C'est très mal parti On lâche Au milieu Des singes Donc voilà Non mais En fait Faut qu'on finisse Cette phase Très rapidement Parce que je Je valide pas Donc on va finir Cette phase Très rapidement Il faut que je regarde Ce que je fais J'ai récupéré De la vie Aïe 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 Non mais Pourquoi il me saute dessus Pas avec cette arme là Mais non Ils sont en train De me bombe auclater A deux là C'est sérieux Cette histoire J'ai perdu tellement de vie Pour cette phase là Mais Pourquoi ici Non mais Laisse moi m'écarter S'il te plaît C'est sale Ce qui se passe Oh en plus Il la touche même pas C'est nul Mais non En train de perdre De la vie Pour rien Mais Pourquoi là Pourquoi là Pourquoi je me suis posé ici Quelle mauvaise habitude Aïe 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 Non mais Pourquoi il bouge Il bougeait pas Y'a trois secondes J'ai claqué Tous mes avantages A l'avance Je vais devoir faire L'énergie du désespoir Là je bouge plus Euh ok Je crois que la manette Elle déconne de temps en temps C'est agréable C'est toujours agréable Non mais Ne me sautez pas dessus Je vous ai rien fait Oh là là Il arrive devant moi Et là il bouge plus Oh l'input L'input Comme on dit en anglais Je précise Mais s'il te plaît Bourg Mais pourquoi il bouge plus Non mais J'ai perdu trop de vie Uniquement à cause de cette Histoire de manette C'était tellement bien parti Le début Bon voilà Maintenant on est bien placé Par contre Il faut bouger là Voilà Respecte moi un peu Dans la vie Oh là là Ah le respect il est mort Ah oui d'accord Ok Donc maintenant on joue à la poêle Si vous voulez Trois Quatre Cinq Dire qu'on est même pas passé A la troisième phase Je suis traumatisé Traumatisé Ce serait bien Ce serait bien Je me ferai bien Merci Mais bouge Bouge Tourne Non mais c'est pas que la manette Là il y a le jeu Il a décidé de m'embêter En fait Là j'appuie sur des boutons En fait J'appuie sur des boutons Attendez Je me repositionne Parce que j'ai l'impression Que la manette Elle a décidé de ne plus bouger Depuis que j'ai essayé De flex J'aurais pas dû Faire cette phrase Juste avant Bouge On va pas se laisser toucher Facilement On va rester ici Lol Y'a pas des rails Par hasard Lol Bon maintenant qu'on a trouvé Cette douille On va la faire Tout le temps Allez C'est le seul gosse non C'est le seul gosse non Euh Attends Faut pas que je m'avance trop Parce que je sens Qu'on va utiliser la poêle Jusqu'à la fin La poêle c'est quand même Le meilleur arme Voilà On va essayer d'éviter De faire genre On est chaud Faut que j'arrête de m'approcher Ça pourrait m'avantager Quelque part Et bien sûr En plus c'est vraiment Du menu frottin Qui sert à rien C'est vraiment énervant Et la banane sur Sam Pourquoi on a des coeurs Partagés en deux On pourrait pas être deux Genre Partagés Je sais pas Ouais bien sûr Là je touche personne Excusez moi C'est rebondissant votre truc Ok merci Je vais mourir Je vous le dis Est-ce que le Rebelle Sonic Est-ce que le Rebelle Sonic est arrivé par exemple Non Bien entendu Je vais utiliser des bombes en fait C'est sale Merci Oh là là Je me suis fait toucher Bien sûr Le singe Pas le train Bien sûr Bien entendu Oh là là Les vies Les vies Ça part tellement vite Allez hop Une Deux Est-ce que ça se passe comme ça Dans la vie Vas-y Démarre Démarre Il veut pas taper Ses propres singes En fait Il veut vraiment M'embêter tout le temps Voilà Bombe là Elle est bien placée ou pas ? Oui Ça va C'est bien Là on va essayer de garder le Rebelle Sonic Pour la troisième phase Histoire de Parce que la vie Elle est pas mal Allez c'est parti Troisième phase Je vais récupérer de la vie Parce que ça va aller très vite Il faut juste se dire Qu'il y a moyen de faire Il faut juste le dire Rebelle Sonic est prêt C'est très bien C'est très bien Très bien C'est au bon moment Au bon moment Ouh là là Je vais die Non c'est bon Deux Trois Ouh là là Oh non Mais celle du milieu C'est vraiment l'enfer Oh là là Le rebond là Pourquoi il est pas passé Il est passé au premier Il est pas passé sur la suite N'importe quoi Allez Allez Je récupère de la vie Je suis désolé Mais je vais récupérer de la vie Oh là là Oh là là Allez hop Ça va vite Déjà le feu Je l'évite Déjà C'est un petit miracle Et il va s'arrêter là Il va s'arrêter là Et j'ai de la bombe Ouais On va faire ça Allez 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 Bon Par les faux Oh là là La vie La vie La vie La vraie La vie Et on court Après le peu de vie Qui nous reste Oh C'est faisable 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 Allez on y va Attends Yes Allez on va faire un petit Un petit combo On l'a fait Pas longtemps au final On peut sauvegarder S'il vous plaît Merci J'ai pas envie de le refaire C'est vraiment le pire J'espère que c'était le boss de fin S'il vous plaît Un adversaire réellement Roudetable Si t'étais descendu du train Tu vas voir que c'était Beaucoup plus simple pour moi Mais ok Je suis content Où sont Isabelle et Alva ? Vous voulez vraiment savoir Où sont vos précieux alliés ? Eh bien Je n'en ai aucune idée Pas tapé Pas tapé Très bien Je vais vous dire tout ce que je sais Elle est bienvenue ici Votre Isabelle Mais c'était Il y a très 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 longtemps Et ça fait des lustres Qu'elle a repris sa route Vers Eternia Oui alors on a appris la semaine dernière Enfin la semaine dernière Oui c'était la semaine dernière Qu'il y avait eu un saut Il y a une sorte de saut dans le temps Parce que cette personne là Était enfant Quand on était à Voilà La dernière attaque de miastre Qui est donc la pollution Tu dois me prendre pour quelqu'un d'autre Et oui donc Encore L'histoire de Sam Que je ne capte pas Autre que Elle a un démon Voilà Un démon bizarre Je ne sais pas comment dire Nous avons frôlé la capastrophe Cette fois-ci Sans vous je n'ose pas imaginer Comment tout ça serait terminé Et pourtant j'ai bien peur De ne rien faire Pour vous en retour Donc là c'est le train Où il y a des singes Qui font des films De série B De film B De bonne qualité Avec des cailloux et compagnie Et en fait nous On s'est retrouvé Avec notre train A rentrer dans ce train là Et en fait on cherche Un moyen de traverser Une faille spatio-temporale Parce que c'est plus ou moins ça Et en fait on a vu Notre version de nous-mêmes Dans le futur Nous poursuivre Et nous mettre dans la boucle En fait Donc du coup l'idée C'est de sortir de cette boucle là Avec Isabelle et Alva Ce qui sonne dans pas longtemps Parce que normalement Le jeu est censé être fini Depuis bien 10h déjà C'est elle que vous cherchez ? Vous l'avez rencontrée alors ? C'était bien avant Que je devienne actrice Avant ma naissance même J'ai juste vu son nom Dans des vieux scripts En fait j'ai du mal A saisir comment les gens Finissent en 15h A part des trials Mais bon Le talent à l'état pur Bien entendu Bien entendu C'est toujours pareil Ah oui ça me revient maintenant C'était il y a bien longtemps Alors que je faisais mes débuts De star Mais pourquoi la chercher ? Mais c'est pas possible Elle a quitté Barrageville Il y a seulement quelques jours C'est très possible Au contraire Le temps s'écoule Différemment dans ce brouillard De façon totalement imprévisible Une heure aussi Peut passer en une minute Dans le monde extérieur Où correspondrait une année entière Mince Mais alors Où est Isabelle maintenant ? Si je me souviens Si je me souviens bien Elle n'est pas restée longtemps Non Elle est même repartie Presque aussitôt Elle a laissé sa fusée ici non ? Oh 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 Exact Mais où ? Voilà la question Pourquoi ne pas demander Au jeune maître ? Je me souviens qu'il s'était Particulement intéressé à elle Il est devant la télé Avec les autres mains Ça ne coûte rien d'essayer Le jeune maître C'est celui qu'on a tabassé Qui nous a rien dit Il y a 3 secondes Et qui vous a séquestré Je vous rappelle On va rentrer On va dire bonjour à tout le monde Bonjour Bonjour J'aurais bien aimé Qu'on puisse vous filmer En pleine action Les scènes de combat Seraient rentrées dans l'histoire Oui l'histoire Dois la lose Le nombre de fois Où je l'ai refait Ce niveau Ah oui mais non Je ne veux pas jouer à Eastward Oh non Eastbourne Par contre Je crois que j'ai des trucs Bon allez on paye Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait Je l'ai déjà 15 fois Allez on continue J'ai compris maintenant Que les personnages à droite C'est ceux qu'on peut avoir Dans la machine Donc là c'est un niveau 2 Niveau 3 Donc là il n'y en a qu'un Donc je ne l'ai pas Voilà lui je ne l'ai pas On continue 1 2 Ok niveau 2 J'en ai pas trop je crois Il doit y en avoir 1 sur 2 que j'ai Donc lui je ne l'ai pas Très bien Et le deuxième Je crois que je ne l'ai pas non plus On va tout claquer Mais niveau 1 Je les ai tous En double Je ne sais pas à quoi ça sert À part jouer à Earthbound après Mais je ne sais pas Des amiibos je crois Enfin c'est peut-être l'idée J'aurais les niveaux 1 X 10 millions Comme d'habitude Dans tout ce genre de jeu Les carottes Voilà je crois que celui-là On ne devrait pas l'avoir Ok vas-y On a eu tous les niveaux 2 Et niveau 3 Donc c'est bon On se barre Peut-être que ça servira un jour Bon on va sauvegarder Parce qu'il faut Jon Les télés sont de l'autre côté Tu as oublié ? Non mais Je fais ce que je veux D'abord Est-ce qu'on a eu des vies ? Je ne suis même pas sûr Qu'on ait eu des vies dans le boss Quelle carotte Tout ça pour rien Cette galère incroyable Ah mais le jeune boss Il est là Bonjour jeune boss Mais t'as vieilli ? Je n'ai jamais rien vu d'aussi drôle Cette émission est vraiment À ne mourir de rire Salomon Pousse-toi de là Tête de canton Tu n'es pas transparente Mais il a vieilli là Oh c'est vous deux Vous êtes venus prendre Votre dose de téloche vous aussi Je n'avais jamais réalisé À quel point c'était divertissant Où est la fusée d'Isabelle ? Quoi ? De la fumée ? Oui parce qu'on cherche la fusée Pour aller plus vite S'il y a un feu quelque part Il ne vient pas d'ici Oh Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Le monstre biscuit Allait faire sans entrée Et vous Qu'est-ce que vous vous regardez ? Vous voulez vous battre ? C'est ça ? Vous ne savez pas Qui parlez qu'avec les points ? La fusée d'Isabelle Elle est où ? Isabelle ? Voilà un nom Que j'avais presque oublié Oui Il me semble que J'avais ajouté un système De contrôle à distance Mais où est la télécommande ? Je ne sais plus C'est long Leur quête Ça me revient Elle est dans mon petit train J'en suis sûr Viens Jean On va voir J'ai pas envie de me retaper le train Pas si vite Commence par rallumer la télé Tu veux ? En route Ok Le train il est normalement Tout au début Donc en fait Il interdit d'y aller Mais il faut qu'on y aille C'est long leur quête là À faire 36 millions de trucs Et en plus Le pire c'est que C'est pas forcément Très intéressant non plus Donc tiens Il est parti ? Ah oui Donc il est parti des toilettes Ok Et là Oui Est-ce que je devrais ouvrir la toilette ? Ah non Le sondage est là Moi je vais l'ouvrir Je vous le dis C'est ouvert Ok Bonjour Bonjour C'est vrai j'ai été un peu jaloux Quand tu m'as volé ce rôle Mais ça prouve juste Qu'il n'était pas fait pour moi Ok Arguto Qui aurait cru que d'adorables petits vauriens comme vous Êtes aussi forts ? Oui bien sûr Il y avait la blague des La blague de On est enfermé Alors qu'en fait c'est pas des C'est pas du tout C'est pas du tout fermé Ça c'était du combat J'avais jamais rien vu Mais tout le monde l'a vu en fait Vous auraient pu m'aider en fait ? Non ? L'idée aurait pu être bien non ? Et il y a que moi Qui te trouve ça intéressant ? Je sais pas Apparemment C'était là ? Je sais même plus où c'était C'est après Ah oui donc lui Il nous vend du lait de banane Alors vas-y montre Montre la marchandise C'est vrai qu'on a déjà acheté tout son truc Donc en fait Oeuf, lait Ça m'intéresse pas plus que ça en fait Ce que tu proposes Merci Et du coup vous faites du deal en même temps Vous tous les deux ? Ah mais c'était ça C'était ici qu'il y avait le train Ah non ça c'est la C'est un vendeuse Ok Bonjour Je m'appelle Belle du matin Référence à Belle de nuit j'imagine Film que je n'ai pas vu Avec Catherine de V9 comme j'avais dit Je ne peux toujours pas augmenter mes trucs C'est quand même infâme cette histoire de récompense Je tiens à le préciser Euh Je n'ai pas envie de claquer tout ça J'ai rien J'ai rien de thunes J'ai rien J'ai que de J'ai que de Donc on va jouer à la poêle Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dites Vous disent Euh Bon Bonjour Ah vous voilà Ouais en fait vous étiez à côté C'est vrai C'est vous qu'on cherchait C'était pas l'autre Voilà C'est vous qui faites le travail C'est pas le salon Ouais ce fichu brouillard N'est plus N'est plus un souci maintenant Oh 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 Je vois ici que ça ressemble fort à un trésor Tiens Qu'est-ce que c'est que ce bouton ? Oh non Oups Moi j'ai décidé de mourir maintenant Oh T'aurais pu jouer à notre place non ? Ah c'est juste ça qu'on est venu chercher Ah la télécommande Lol Tout un boss Pour ça Elle marche pas cette fichu télécommande Vous croyez qu'il nous a menti ? Non je ne pense pas Laisse moi regarder Ah il n'y a plus de batterie Juste une seconde Il est en train de manger Voilà Réessaye maintenant C'est l'heure du quiz Bonsoir mes chers petits cafards Bienvenue dans le grand jeu de Salomon Personne ne meurt ou presque Cafard c'est pas très gentil Quelle sagacité monsieur l'attardé Alors je suis désolé mais c'est pas C'est pour ça que j'ai du mal avec ce jeu en fait Il sait pas s'arrêter J'ai remarqué une baisse considérable de notre audience ces derniers temps Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un prix spécial est en jeu On vient de finir un boss C'est que là en fait on va refaire un truc avec une sorte de quiz pour pouvoir passer le niveau Alors qu'en fait le juste truc c'est qu'on a besoin juste d'une fusée Ca dure 15 ans pour rien A moins qu'il s'agisse d'une carte d'exception de moissons Perdu perdu et encore perdu Non toutes ces choses barbantes ne sont pas dignes d'être considérées comme spéciales Il parle beaucoup pour un génie du mal Ok Je croyais qu'il serait plus effrayant Non notre prix spécial est autre que la seule unique fusée pilotée par Isabelle Vous avez bien entendu mes petits cafards Je parle bien de cette Isabelle Vous avez bien entendu il a dit fusée Ok Vite C'est long C'est juste pour une réponse Non mais choisissez tout ça Ah faites quelque chose C'est long Je m'en fiche En fait je m'en fiche Complètement Voilà On est en train de faire un quiz Pour avoir la fusée Qu'on a gagné Qu'on compte normalement On aurait dû l'avoir Genre directement après Je l'ai même pas lu Je l'ai même pas lu On va pas choisir la même queue Je pense que c'est le standard Je vais choisir B Allez hop Voilà J'avais raison Ah c'est l'échauffement super Je suis très content Moi j'imagine que c'est B Mais bon J'ai pas compris l'histoire Donc on va faire comme si c'était Tu vois Non la moisson ne fait pas que détruire je pense C'est ça le truc C'est qu'en fait Je suis pas sûr que ce soit Y'a pas d'histoire à reprendre On sait pas exactement ce que c'est la moisson Voilà Je suis gagné Maintenant je sais Oui mais c'est les méchants Qui posent la question D'être supérieur Une question qui se transforme le temps La question ultime de l'univers Quand le monde prolongera dans les ténèbres les plus sombres 42 42 Ah le seigneur Salomon Le seigneur Salomon Je me vois on entend J'ai vraiment pas envie de répondre Ouais mais tu vas répondre Parce qu'en fait Tu t'es déjà mis dans un quiz Avec un mec Qui n'est en fait tout simplement Pas le Qui a été battu T'as déjà joué en fait Déjà dès le principe T'as déjà joué quoi J'imagine qu'en plus Le décor va se lever Et la fusée est derrière Imaginez la chantilly De ce passage là Ça me fatigue Ça me fatigue Tous les jeudis ouais Ok Et t'as dit aussi que c'est chronologie Mais là on n'est pas chronologie Attends Je vais te corriger Deux minutes Je vais passer du côté de Du robot 12 bis Bonjour robot 12 bis Alors Dans tes settings Je crois que je t'ai encore laissé Ton time event En chrono Et je vais disable Et voilà Comme ça ça va être mieux pour vous Vous n'allez pas vous faire spam chrono Si vous êtes l'un dc Vous devez vraiment être un dc Ok Bon vous êtes prêts pour la fusée Parce que ça va être ça Au final on entend beaucoup la cigarette électronique Je vais essayer de faire attention Et la puissance explosée de la fusée Ça pourrait marcher Le seul problème c'est le carburant Est-ce qu'on en aura assez On n'en a pas On n'en a pas Ouais Un chapitre fini j'imagine Il reste deux chapitres Mais vu le temps des chapitres Parce qu'au début tu découvres bien le monde Et tout Mais en fait après Il t'explique pas trop le miasme Tout ça Tu sais pas trop Maintenant tu le sais un peu plus T'as une faille spatio-temporelle Tu sais pas pourquoi Un mapy quoi On attendra votre retour Pour organiser la grande première Bah merci C'est gentil Les freins sont opérationnels aussi Super Toujours efficaces Ok C'était plus facile que prévu Mais cette fusée est vraiment bizarre Même si son moteur est rudimentaire Elle possède trois systèmes d'évacuation La musique elle est vraiment de temps en temps Bon Je vous laisse Profiter Merci 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 question du scénario où est le train des robots on était derrière eux des singes on était derrière eux et là tout d'un coup on se retrouve seul sur une oreille ça sous-entend qu'on a réussi à sortir de la faille spatio-temporelle en sortant le wagon et du coup qu'eux ils ont continué plus vite que nous voilà donc là on se retrouve avec la même douille que la dernière fois mais c'est pas un combat en fait c'est un combat dans Zelda je sais plus lequel c'est pas mini je capte mais sur Game Boy Advance à la limite c'est la musique du jeu c'est la musique du jeu je vous laisse kiffer ce combat m Sous-titrage ST' 501 ... 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 Même pas une fleur pour le vieil homme. Quelle tristesse. Ça fait cette sensation-là. Les émotions dont les humains parlent. Ok. En plus, on marche. Oh là là. Mais pourquoi ? Il y a 10 ombrelles sur le souvenir ici. Certains sont même plus anciens que moi. Mais j'ai bien peur qu'il n'y ait plus personne pour les ouvrir. Il y a un bruit frigo. Mais il n'y a pas de musique. Qu'est-ce qui se passe ? On peut lire ? Non. Je monte, mais en fait, je n'ai plus envie de perdre de temps. Bonjour. Je ne sais pas qui tu es. Roland, enfin terminé. Vous êtes prêts à retourner en ville alors ? Charon passe par Eternia demain, vous savez. Faites vos préparatifs dès maintenant ou vous manquerez toutes les festivités. Ok, donc là, on est en mode... T'as de la thune ? Achète. Alors que non. On n'a pas de thune. On n'a même pas de sel. On n'a que dalle. L'enfer. Et là, on peut faire de la manger. On ne peut même pas. Parce qu'on n'a rien à... On n'a pas de thune. Donc, on ne peut pas acheter. Jong-un, gars. Ramenez-vous tous les deux. On s'apprête à mettre les voiles. Ah, mais ça y est, on y va. Et ce cher Milo, alors ? Parait qu'il veut rester un peu plus longtemps sur l'île. Le pauvre, quand même. Ça l'a vraiment retourné de perdre le professeur Salomon. Inutile de la remoyer sur le sort de ce tas de ferraille Monsaillon. C'est le moment de lever l'encre. Surtout toi, Jong-un. Mon bonhomme, tu vas avoir du boulot une fois de retour sur la terre-terre. Ha, ha, ha. Non, mais en fait... Qu'est-ce qu'on fout là ? Excusez-moi, mais... C'est pas le moment de poser des questions, mon petit bigorneau. Mais qui te dit de m'appeler mon petit bigorneau, s'il te plaît ? Appelle-toi le code des pirates. Pas de questions de trésor en ta possession. Ok. Allez, les gars, c'est le moment de prendre le large. Euh... Ok. C'est... C'est... Je sais pas si c'est mal traduit ou... Je comprends rien. Je suis perdu. Chapitre 7, le tournant du siècle. Alors, j'avais dit que ça allait au chapitre 9, mais je vais vérifier again. Parce que ça fait deux épisodes où j'ai envie que ça s'unisse, en fait. Euh... La petite Sam, c'est... La petite, c'est Sam, et lui, avec la belle barbe, c'est Jon. On fera jamais en... Je veux juste savoir qu'il y a de chapitres, en fait. Donne-moi le... Donne-moi le nombre de chapitres. 8. Il y en a 8. Oh, il en reste un. C'est deux vrais. Qu'on a pas froid aux yeux. Ok. Je te le dis tout de suite. Ok. C'est lui, l'expert, ici. Ok. Mais il faut qu'on retrouve Isabelle. Non, mais l'expert, il va essayer de me vendre des trucs, mais j'ai pas de thunes, en fait. Vas-y, Molo, quand même, hein. Ils viennent de débarquer. Faudrait pas les effrayer. Allez pas croire que je vais pas vous faire bosser dur, juste parce que vous connaissez le capitaine. Le boulot va pas se faire tout seul. Bon, j'ai trois trucs qui doivent être livrés. Le premier est destiné à l'ENA, à l'hôtel Eternia. Le deuxième est pour Hugo, c'est un ingénieur. À cette heure-ci, il doit être à Mama Jazz. Donc Mama Jazz, Eternia, ok. L'hôtel. Et Guy, ouais, ok. Et cette fois-ci, je veux plus entendre parler de courrier perdu. Je veux des remises en entreprise. Ça va prendre au moins 10 heures. Ok, ok. Touche à tout. On m'impose de faire des quêtes, hein. Vous avez votre boulot, dites-moi. C'est pas le moment de blonder, ok. C'est quoi ça ? C'est là qu'il faut partir. Apparemment, nous. Mais on a ouvert un truc. Super ! Je vais pouvoir augmenter des trucs. Avec de l'argent que je n'ai pas. On va descendre ici. Et on descend, là. On va claquer ici, hein. Parce que, de toute façon, euh... Apparemment, c'est que le seul jeu que je comprends, donc. Héhéhé. Je l'ai déjà 6 millions de fois. M.A.P. Allez, 1. Oh. Oh. Allez, on refait une fois. Allez, encore un. Le même. Ah, des jetons. Super, je vais pouvoir rejouer. Super, c'est bien. Faut voir. Je suis content. Je vais tout claquer, hein. J'en ai marre. Allez. 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 On joue même pas au jeu. Mais c'est pas grave. On jouera à la fin. Pour voir si c'est un meilleur jeu. Que le jeu en lui-même. Je l'ai déjà, je crois. J'ai déjà les deux, en fait. Du niveau 2. Moi, je veux le niveau 3, en fait. Je veux pas. J'en ai marre du niveau 1. On m'intéresse pas. On n'aura jamais un 3. Je sais même pas si j'ai déjà, en plus. Même, je crois que je l'ai déjà, en plus. Mais c'est pas grave. Vas-y, allez. C'est le moment. C'est le dernier. Ouais. On a tout perdu. C'est magnifique. Là, c'est la musique qui est censée te donner envie de rejouer. Mais là, on va gagner des jetons pour rejouer 15 fois. Voilà, quoi. Ah bah voilà. Il fallait juste aller jusqu'au bout. N'oubliez pas, c'est comme ça qu'on vous a au casino, en jouant 15 fois pour pouvoir gagner rien. Je m'ennuie comme un rat mort. C'est d'une monotonie sans la vie à terre. Il n'y a nulle part où aller. Ok. Quoi donc ? Pourquoi je pars pas en mer ? Ah, voilà une question qui est bonne. En fait, j'avoue que j'ai un mal de mer. Terrible. Ha ha ha. Ça vous embouche un cran. Un marin qui n'a pas le pied-marre. Bah, tu peux aussi aller dans... Dans le l'air. Vous êtes ici pour jouer à Earthbound, vous aussi ? Non. Eh bien, il se trouve que les gens m'appellent Professeur Earthbound, mais mon nom c'est Hachi. Quoi ? Vous me pourriez pas ? Écoutez-moi bien, espèce de petit voyou. Je suis ici depuis que Earthbound a été créé. Vous avez pas idée du nombre de gens que j'ai vu essayer de percer le mystère de ce jeu. Mais, il n'y en a pas un qui comprend Earthbound aussi bien que moi. C'est-à-dire ? Si je l'ai fini ? Bien sûr que non. J'ai même pas joué. Bienvenue au club. Ça veut pas dire que je le comprends pas. Ok. Bonjour. Tu viens à ma présentation demain ? J'y présenterai un tout nouveau type de fruit et tu pourras même y goûter. Tu ne parles pas de ce fruit des sables quand même ? Je ne sais pas comment tu peux appeler quelque chose d'aussi inmancheable un fruit. Ne parle pas comme ça du fruit, des sables, il est à toute épreuve, il a à peine besoin de lumière, il peut même pousser sous terre. C'est bien ça ? Je te le dis, c'est le fruit du futur. Ok. Si c'est ce que mon réserve le futur, eh bien autant abréger mes souffrances tout de suite. Bon, vas-y. Au moins t'es Covid-friendly. On va à l'hôtel. C'est où ? C'est là ? Oh, l'église est fermée. Bon. Comme ça, c'est fait. Au moins, c'est sûr. On ne va pas là. Donc, il faut qu'on aille à l'hôtel. L'hiver semble toujours sans fin à l'éternia. Heureusement que les gens sont si chaleureux ici. Surtout après un verre ou deux. Ok. Salut. Ah, ça fait tutut. Mais on fera tout à l'heure. Bon. Vous avez une livraison. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes ici chez vous, à l'hôtel éternia. Malheureusement, nous sommes complets en ce moment. Pas chance. Pardon, madame. Vous ne serez pas l'éna par là ? Démasquée. Ah ah ah. Oui, c'est bien moi, l'éna. Qu'est-ce qu'il te fallait ? On a quelque chose à vous remettre. Quelque chose pour moi ? Oh, ça doit être le nouvel album que j'ai commandé. La Zizi Kaka Mistake, bien sûr. C'est juste une carte de vieux de la part de ta mère. Enfin, merci quand même de me l'avoir apportée. Ok, super. Ouh, ouh, ouh. Écoute-moi, petite domoiselle. Si tu aimes les bonbons, n'oublie pas de te brosser les dents. Sinon, tu finiras comme moi. Oh, qu'est-ce que j'ai mal. C'est un bon appel. Bonjour. Hé, toi. Oui, c'est à toi que je parle. Je vais te dire un secret. Ma sœur et moi, on a des pouvoirs. On peut voir directement dans ton... L'avenir. Ça te dit ? Tu veux savoir ce que l'avenir te réserve ? Découvre ton futur. N'écoutez pas ces deux-là. C'est les rois de l'arnaque. Oh, oh, je vois, je vois. Vous avez grimpé une tour, une grande tour, au sommet de laquelle se trouve un hôtel du mal. Ha, ha, ha. C'est reparti pour un tour. Quel talent, Emma. Ne l'interromps pas, Alina. Comment est-ce qu'on est censé payer notre chambre ce soir si on ne travaille pas ? Désolé, désolé. C'est juste que je ne peux pas m'empêcher de rire quand tu fais ça. Ok. Il y a des gens, on doit être. Ah, oui, c'est bien des toilettes d'hôtel. On va monter, on va voir ce qu'il y a aussi en haut. Bonjour. Une seconde. L'APT ? C'est bon. C'est le capitaine qui vous envoie. Qu'est-ce que c'est ? Encore un livre ? De quoi il me parle ? Bonjour. Oh, mais qui voilà ? Regardez-moi cette magnifique chevelure blanche, aussi belle que la neige. Distribuez le courrier pour le capitaine aujourd'hui. Il gèle à Pierre Fendre. Et vous venez quand même nous livrer de mon baguette. Quel petit employé. Méritons, vous faites. On n'est pas payé, c'est ça le pire. Comme dans tous les trucs qu'on a fait dans ce jeu, d'ailleurs. Bonjour. Vous êtes ici pour livrer le courrier, c'est ça ? On cherche Isabelle. Isabelle, non, je connais pas mal de gens par ici. C'est un peu normal quand on est danseuse. Mais je dois avouer que je n'ai jamais entendu parler de cette Isabelle. Ok. Ah bon ? Ne vous découragez pas. Si votre amie est toujours en réalité, je suis sûr que vous retrouverez. La retrouverez. La retrouverez. Ok. On va continuer à monter, hein, parce que... Bon, alors, il y a souvent des cachettes dans les shots. Ouvrons. Il n'y a rien. Ok, super. Happy. Bonjour. Je m'appelle Lucie, voici mon frère Amie. Notre village a été détruit par le miasme. C'était il y a environ un mois, maintenant. Tout le monde n'arrête pas de nous dire qu'Eternia est l'endroit le plus sûr pour nous. Mais je n'arrive pas à me sentir bien. Moi, je te protège à Lucie. Payons de justice. Vous venez voir le professeur de la chambre de l'à côté. Il a un sale caractère, mais au fond, c'est quelqu'un de bien. J'ai vu le fantôme. Il est entré dans sa chambre. Ok. Ne raconte pas n'importe quoi. Je m'excuse, il n'arrête pas avec les histoires de fantômes, de fées. Mais c'est la vérité. Je l'ai vu pour de vrai, un fantôme avec une épée sur le dos. Comme dans les histoires. Un chevalier, c'était un chevalier, c'est sûr. C'est Isabelle. Allez, hop, on y va. Donc ça doit être Alva, là. La porte est fermée et il n'y a aucun moyen de l'ouvrir. Quoi ? Bon, elle est dans la chambre 302. Donc Alva doit être là. En train de se reposer. Après avoir pris le mias, le coup de jus. Bonjour. Le pain de maman, c'est tout chou, tout rond comme à la maison. Vous voulez goûter ? Voilà, on n'a plus d'argent. Donc, il faut aller là-haut. Ok. C'est possible. Bonjour, bienvenue dans l'antre de Jon Lee. Toute une collection d'armes qui vous réchaufferont le cœur. Bah ouais, bien sûr. Je ne peux rien acheter. Salut. Ça aurait été bien d'avoir possibilité de récupérer de la thunasse quelque part. Par exemple, ça, ce n'est pas de la thunasse. Bonjour. Des jetons. Bon. Si jamais on a envie d'acheter des jetons. Ok. Ah, bonjour. Est-ce que cet endroit est vraiment si bien que ça pour les opérations ? Tu en doutes encore ? Après tout, ce que nous avons traversé pour arriver ici. Regarde un peu toute cette neige. Tu sens l'odeur de suie. C'est éternel, la seule, l'unique. Ah, oh, c'est Sam. Salutations, les amis. Vous ne devinerez jamais ce que nous venons de trouver. Et ce garage, c'est là que Daniel va pouvoir se faire opérer. Oh, Daniel va se faire opérer ? En fait, il nous manque toujours une pièce. Oui, mais le patron a commandé la puce qu'il faut. Dès qu'il la recevra, l'opération pourra avoir lieu. Commander une puce ? Ah. Jean, tu crois que ça pourrait être dans le paquet qu'on doit livrer ? Bah, sans doute. Bienvenue au garage de la fusée rouge. Si vous avez besoin de faire répergure quelque chose, il faut prendre rendez-vous. On est ici pour une livraison. Livraison, c'est qu'elle est arrivée. Alors, patron, la puce est là. C'était vraiment la puce, alors ? Dis-leur d'entrée. Le patron dit d'entrée, on peut procéder à l'opération. Vraiment ? Ah, c'est merveilleux. Viens, Daniel. J'arrive. Quand tu veux. Hé, tu veux ma photo ? L'opération est terminée. Retourne au mousquet de fer. Ah ah, c'est toi, Sam. J'ai failli te prendre pour un bonhomme de neige. Qu'est-ce que vous faites là ? Dites-leur. On se les gèle dans cette ville. Vous ne trouvez pas ? Du coup, l'opération s'est bien passée ? Ah ah, elle est passée plus... Elle s'est passée plus bien. J'ai la patate, la vache. Je pourrais soulever une maison. Ok. Hé, William, allez, allez. Roule-toi ou je pars sans toi. Daniel est un peu bizarre. Vous ne trouvez pas ? Oui, ça doit être les effets secondaires de l'opération. William ! Quoi qu'il en soit, on m'appelle. Je dois donc vous quitter. Bah, content de vous retrouver. Nous, on était sur une île. Et vous, vous étiez où ? Excusez-moi, je peux vous demander comment s'est passée l'opération ? Elle s'est plutôt bien déroulée, par contre. Pas donc. Eh bien, cette puce qu'on avait fait venir exprès, je crois que quelque chose clochait avec la boucle de rétroaction. C'est une puce censée augmenter les émotions des robots, n'est-ce pas ? Mais si on les augmente de trop, eh bien, tout devient un peu exagéré, tu vois. Ok, merci. Hé ! C'est le garage de Guy, ici. Personne n'entre sans sa permission. D'accord. Plus tard, du coup. Bonjour, madame. Vous êtes les petites abeilles livreuses du Capitaine Pomme. Il est bien tard pour un peu distribuer le courrier. Mamie a déjà terminé sa livraison de lait. J'ai même eu le temps de consigner les bouteilles. Bah, c'est bien. Et vous, vous distribuez le courrier pour le Capitaine Pomme, c'est ça ? Tout ce que vous trouverez de l'autre côté de ce pont, c'est le dépôt de train. Il n'y a aucune des personnes que vous cherchez là-bas. Et comment tu sais ? Je ne peux pas aller par là, je veux aller juste en bas. Ok, bonjour. Temps froid, gel, désarticulation, fonctionnalité réduite. Ok. Ça vous a plu, mon petit numéro ? Il est pas mal, hein ? Je suis l'ethicien des robots, je m'appelle Paddy. En ce moment, mes recherches portent sur le quotidien des robots. Ma théorie, pour étudier les robots, il faut d'abord en devenir en soi-même. Vous, les humains, vous n'y connaissez vraiment rien. Pour vous, les robots ne sont que des mauvaises imitations à la démarche raide. Vraiment pas subtil. Où tu travailles ton élocution, mon ami ? Un robot ne pourrait jamais parler comme tu viens de le faire. Écoute un peu pour voir. Vous, les humains, vous n'y connaissez rien. Tu as pété un bout. Super. Happy. L'été dans votre assiette. Les petits choux de chouchou, c'est ici. Ok. Imagine que c'est là, notre livraison. Nos pavlovas. Bon, on va discuter direct avec monsieur. Le ciment de demain serait un caissier de première classe, mais le ciment d'aujourd'hui a juste envie de piquer un somme. Si vous voulez quelque chose, trouvez-le vous-même. Ok. Je ne peux rien acheter. Ah, il y a un problème de touche. Et timso. Sauce électro-pimentée tellement pimentée qu'elle en est électrique. C'est pas mal, ça. Ça me permettrait d'avoir un pouvoir. Mais j'ai pas masse de thunes. J'aimerais garder pour augmenter quelque chose qui me permette d'être utile constamment. Genre des arbres. Tu t'es toujours pas décidé ? J'en peux plus. Je choisis quelque chose. Enfin, c'est quoi le truc ? Mais j'ai déjà pris fraise. Et pastèque, alors. Je me souviens pas, on a déjà pris pastèque avant-hier. Et la veille, c'était banane. Et avant ça, on a pris fraise, citron, raisin. Tu veux que je te dise ? Non, tant pis, je me tais. Prends ton ton ton. Ok. Bonjour. Qu'est-ce qui est le plus important la veille d'un désastre ? Un bon stock de nourriture, évidemment. Pour nous autres robots, ça signifie l'éthanol à gogo. Ok. Mais pas pour moi. Niet, l'alcool, c'est fini. Je n'en ai plus envie. Je n'en veux plus une autre. C'est très bien. Ici, on pourrait faire à manger, si on en a envie. Ok. On va continuer en haut. J'ai de la thune. Tu as entendu ? Spiruline est censée faire sa présentation ici demain. Qui est Spiruline ? Tu ne connais pas la reine des plantes ? Je fais la queue ici depuis hier, juste pour être sûr d'avoir une bonne place. Il y a un problème de bulle. Une seule personne. Ce n'est pas qu'une queue. Tu crois que je vais laisser ce genre de détail entamer ma passion pour la reine des plantes ? Ok. Je peux rentrer ? La queue n'existe pas. Mama Jazz. Ah oui. C'est la seule musique que j'aime bien d'ailleurs. Vous êtes ici pour prendre un verre. Je ne vais pouvoir vous accompagner malheureusement. Monsieur ici présent est allergique à l'alcool, voyez-vous. Si tu veux boire un coup, vas-y. Tout ce que je veux, moi, c'est rentrer ou coucher. Oh, arrête ton char, je ne vais pas te laisser enfin. Bon, ça te dit que je te parle de mes recherches ? Ok. J'ai récemment découvert une nouvelle étoile, mais j'ai du mal à lui trouver un nom. Mais tu es écrivain, toi, non ? Aide-moi donc à la nommer. Pas la peine, ton patron n'en voudra pas de toute façon. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Trop de discussion. Ah, bonjour. Excusez-moi, vous ne seriez pas monsieur Hugo par hasard ? Comment ? Oui, c'est moi, pourquoi ? Ah, super, on a quelque chose à vous remettre. Quelque chose pour moi ? Prodigieux, ma revue est arrivée, c'est ça ? Voyons voir, voyons voir. Mon article devrait y être, j'en suis sûr. Quoi ? Comment s'effrit-il qu'il n'y soit pas ? Les éditeurs ne comprennent s'ils ne montrent pas la portée de ma théorie ? Ok, super. On a du jazz de classe mondiale à l'année dernière, super. J'adore observer les gens dans la rue, je regarde leur physique et je me demande comment pourrais-je utiliser mes deux mains pour recréer leur forme ? Cette idée de briser et construire selon ma volonté, quelle pensée séduisante, n'est-ce pas ? C'est un peu bizarre ce que tu dis par rapport à des personnes, si tu es sculpteur, c'est intéressant. En tant qu'engrencier, j'éprouve moi aussi de tels élan qui empiètent sur le monde. Ouh là là. Bon, on part, c'est un peu spé. Au revoir. La musique est bien, c'est la seule musique qui est bien, mais il n'y a pas assez de musique dans le jeu, donc c'est dommage. On peut descendre ou pas ? Bon, je crois pas. Donc en fait, on a fait le tour. On va aller de l'autre côté. De l'autre côté, il y a... Voilà, on peut pas aller plus loin. Bon, ben on remonte. Boum, 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 boum. Maintenant qu'on a fini notre tour. Je veux ma paye. Vous avez déjà tout torché ? Vous êtes rapide comme l'éclair, d'accord ? Vous avez le courrier dans le sang. Bon, j'ai une dernière course. Ce courrier est destiné à Ivan, à l'Hôtel Eternia. C'est intéressant. On va pas refaire une boucle, s'il te plaît. Pas la boucle. Pourquoi il y a le sculpteur fou ? Enfin, bizarre, plutôt. Pardon, j'ai utilisé le mauvais terme. Ah oui, vous êtes un homme bon, un homme bon. À quel vote, non ? Vous survivrez ou que le temps d'oubli ne changera rien ? On est dans une boucle. Oh, j'en peux plus. S'il te plaît, le jeu est pitié. Comment on a fait pour revenir ici ? C'est une bonne question, j'en ai marre. On va discuter avec lui, mais c'est le seul qui est... Même pas une fleur pour le vieil homme. Il faut ramener une fleur ? Ok. Je ramène une fleur. Je n'ai même plus envie de sauvegarder. Fatigue. Non, mais non ! Ils ne répètent pas les mêmes choses en plus ! Oh ! Oh ! Purée ! C'est le moment. Qu'il ne fallait pas mettre dans le jeu. Pour moi. Oh, ça sent le reach quit. Il reste 30 minutes. Si dans 30 minutes, on n'est pas sorti de cette boucle, j'en peux plus. Mais pourquoi ? Pourquoi en plus que ça dure 15 ans ? Fais des fois deux ! S'il te plaît, laisse tout passer. Au moins qu'on arrive de l'autre côté et que la livraison se fasse vite, s'il te plaît. Qu'on arrive, les livraisons, c'est les mêmes. Et que c'est déjà fait. Non, mais toutes les discussions, je ne veux pas les avoir, en fait. Oh ! En fait, donne toutes les livraisons parce que tu vas me saouler. Mais en fait, il faut être accroché au jeu pour pouvoir jouer à ce passage-là. Je suis désolé. Mais ce n'est pas mon cas. Oh là là, je suis topé, donne-moi la dernière. Ok, c'est bon. On part vite. Ouais, en plus, on a déjà tout débloqué, bien entendu. Eh, lol. On est riche, tu vois. Est-ce qu'on peut faire des doubles de sang ? Je ne suis même pas. Donc en fait, ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc on va faire ces missions nulles. Il ne faut pas parler à personne d'autre. Je... J'arrête. S'il te plaît. Vite. Si possible. Allez. 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 Euh... Euh... Je ne sais plus où était le... Bon, on va... Voilà, si c'est la puce. Allez. Donc là, il y a le texte qui a changé, mais bon. On va voir sans doute les effets de l'opération sur Daniel. Super. Allez, c'est long ! Oui, la boucle de rétroaction, oui. Donc là, ça va corriger. Attends qu'on ait fini cette opération, d'accord. On en reprend à ce moment-là. Entrez vite les garçons. Le patron se met en rime quand il est... Ok. Eh, tu veux ma photo ? L'opération est terminée. Retourne-nous au mosquée de fer. Oh, le truc de dingue, c'est comme si... Oh, ok. Super. Merci. Allez, allez, allez. Bon, c'est pas tout ça, mais on doit retourner au mosquée de fer. Super. Eh, William, allez, allez, allez. Bon, je passe en toi. Ok. C'est la même chose. J'ai pas envie. S'il te plaît. Je sais, c'est bizarre. C'est exactement ce que tu disais plus tôt, petite, la boule de rétroaction clochet. C'est vraiment tout comme hier, alors. Hier ? On vous a apporté une puce hier aussi, mais j'imagine que vous ne vous en souvenez pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Daniel, pour qu'il redevienne un bral ? Oui, mais il nous faudra une puce spéciale, une puce d'émotion. Une puce d'émotion ? Vous ne saviez pas où on pourrait trouver ça ? Si je me souviens bien, la dernière a été posée dans un robot du nom de Milo, mais il est parti au funérail de Saint-Lombeau. Ah, c'est sûrement le robot, ok. Ne me dites pas que vous nous comptez partir pour l'île du temps à un moment pareil. Bien sûr que si, il faut qu'on trouve cette puce d'émotion. Il n'y a que comme ça que l'opération de Daniel pourra réussir. Le problème c'est que le bateau, il n'y a qu'un seul départ par jour, vous allez donc devoir attendre un autre jour. Ok, super, merci. Donc on va faire une boucle, encore une. Je n'y crois pas. C'est qui qu'on doit livrer ? C'est ça, c'est là. Mais je crois que ça risque de ne pas vous plaire, votre article n'y est pas, ok. Quoi ? C'est plus que je suis éditeur, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi qu'il ne faut pas tout corriger, ce n'est pas un bonjour sans fin, s'il vous plaît. Bonjour, Big Flame Girl. Comment vas-tu ? Je fais pas mal de buzies, mais cœur, cœur sur toi. Comme on dit. Je suis en plein mal, en plein mal de jeu, comme on dit dans le jargon. On va découvrir. Et allez voir, Big Flame Girl, je crois que j'ai réussi à le remettre. Normalement ça devrait être bon. Vu que j'ai changé 15 fois de robot. Allez voir, Big Flame Girl. Le jeu est en boucle, ça m'énerve. Allez, hop. Oui, elle est toujours là. Ok, ça marche. Donc, ça va. Très difficilement, mais tranquille. Ah, force, soutien, courage. Je ne sais plus comment on dit. Tu as tout mon cœur, comment on dit. C'est comme ça qu'on dit ? Je ne sais pas. Allez, s'il te plaît, encore une boucle. Le courrier, s'il te plaît. Est-ce que je peux le donner ? Non. Nick. Oh. Voilà. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle déjà quand on sort du... Quand on sort du jeu et quand on sort de l'œuvre culturelle et qu'on n'y revient plus, là. Je suis sorti du jeu depuis bien trop longtemps pour pouvoir accepter ça. Non, c'est ça. C'est une boucle spatio-temporelle. Ce n'est pas le paradis. Tu sais. C'est une boucle temporelle. Le jeu n'est pas très compréhensible. Enfin, au moins, je ne l'ai pas très bien compris. Peut-être à cause du stream. En vrai, c'est possible. Il est beau, mais... Là, par exemple, je ne peux pas marcher. Je le trouve très long, très bavard, pour pas grand-chose. Et là, par exemple, je dois récupérer la puce de Milo. La puce d'émotion. Parce que c'est la troisième boucle que je fais. Donc, c'est un peu l'enfer, en plus. Et en fait, je suis sorti du jeu parce qu'il n'est pas très clair sur son scénario. On ne sait pas exactement qui est Sam. On ne sait pas qui est John. John, plutôt. On n'apprend pas vraiment à les connaître, non plus. Donc, c'est dur, déjà, de les suivre. Et ensuite... Et ensuite... Bon, là, on ne sait même pas pourquoi il ne veut pas le sentir. Ouais, il est trop triste. Ok. Et ensuite, il y a plein de passages qui ne font qu'augmenter le temps de bille du jeu. qui ne servent strictement à rien. Donc là, par exemple, je fais une boucle de distribution de paquets. C'est le... Tu vois, genre, dans Assassin's Creed, tu as tous les petits trucs nuls. Mais au moins, tu le fais une fois, quoi. Et là, on le fait trois fois. Parce que, lol. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres petits trucs où, en fait, tu n'as pas forcément besoin. Tu vois, c'est... C'est vraiment des jeux dans des jeux. Il y a un autre jeu dans le jeu, justement, qui s'appelle Earthborn, qui est en référence, du coup, à Earthborn. Je ne sais pas comment on dit. Et voilà. Donc, en fait, les mêmes discussions, les mêmes trucs, là. Maintenant, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'y suis plus. Ça fait trois streams que je prends sur moi, quand même. Mais là, c'est compliqué. En fait, j'ai envie juste d'arrêter. On arrête de jouer à ça. En plus, j'ai prévu, là, pour les vacances. Enfin, vu que j'ai des vacances, de prévoir de faire un truc, des streams plus créatifs, entre guillemets. Donc, ça va me faire du bien, je pense. Parce que là... Là, non, quoi. Et normalement, je suis censé faire l'affiche strange, après. Qui n'est pas non plus le jeu que j'attends, que j'avais envie de jouer, ou de trucs comme ça, mais qu'on m'a conseillé de jouer. Donc, ouais, je craque totalement. En fait, ça me fatigue. Bonjour, Misto, du coup. Je vais faire un petit check. Misto. Faut me dire, d'ailleurs, par où vous avez su que je streamais. Parce qu'en fait, je teste le truc Discord. De dire, ouais, bonjour. Je suis actuellement en stream. Donc, si vous êtes passé par Discord pour savoir que je streamais, est-ce que c'est ça ? C'est possible. Ouais, go changer de jeu. Mais en fait, on est à l'avant-dernier chapitre. J'aimerais bien juste le finir. Parce qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que moi qui suis, j'ai l'impression. Mais au moins, tu vois, ça me donne un peu mon avis sur le truc. Ça me... Il y a des jeux qui seront bien comme ça, mais en fait, je pense qu'il y a aussi le style. Ça fait un moment que je joue à ce genre de joueur et de... J'ai enchaîné Omori avec celui-ci. Donc, du coup, je pense que c'est ça aussi. C'est un peu le style de gameplay. Ouais, tu l'as vu dans ta liste Twitch. Ah, bah c'est bien. Ok. C'est un autre endroit. En fait, je suis en train de chercher à voir si je peux toucher d'autres mondes. Parce que pour le chronologie, c'est pareil. On se retrouve toujours à trois. Donc, du coup, le mieux, ce serait qu'on... qu'on puisse un peu essayer de voir s'il y a plus de monde. S'il y a un manque d'interaction aussi. Parce que chronologie, en vrai, ça ne demande pas trop d'interaction en ce moment. J'avoue. Tiens, donc, alors comme ça, quelqu'un s'intéresse à cette tour ce moment-là. Non, ils sont en train de... Ils sont en train de régler la troisième boucle. Je ne veux pas forcément... Voilà. Merci. Le pire, c'est qu'on n'a pas de thunes, par exemple. Ça, c'est un truc que je trouve ça grave aussi dans le jeu-là. C'est qu'on n'a pas suffisamment de thunes, on ne récupère pas suffisamment de sel, parce que c'est la thune, pour pouvoir upgrade ces armes. Du coup, moi, je tourne uniquement l'arme principale, qui est la poêle. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace que 90% des autres trucs, parce qu'en fait, c'est celle qui est la plus efficace, tout simplement. On a un fusil à pompe, pas super. Il y a les bombes aussi qui sont bien. Je ne suis plus très actif sur Twitch. Enfin, je leurc à 24, chez Danny Eras. Ah ouais, tu suis Danny Eras, ok. Wissam aussi, ah oui. Donc c'est la team Danny Eras et Wissam, ok. Et Chrono Music, j'imagine. Mais nulle part, elle est ailleurs, ok. Je croyais que tu avais dit de ne laisser personne. Ouais, je trouve leur stream très quali, bien que je ne sois pas d'accord avec eux. tout le temps. Ouais, après, c'est ça le truc. Moi, j'ai du mal aussi avec leur sujet. Je ne vais pas préciser qui dans ta liste. Mais il y en a plusieurs. Mais les thèmes sont bien. Enfin, le fond peut être intéressant. C'est la forme que je trouve bizarre. Mais j'ai des restreintes, c'est tout. Ça ne me dérange pas qu'ils fassent leur stream, quoi. Et après, qualitativement parlant, je ne sais pas. Je suis tombé très peu ou très rarement sur un truc. Et c'est la forme qui m'a beaucoup dérangé. Après, ce n'est pas vraiment une raison de ne pas regarder. Donc, faites ce que vous voulez. J'avoue que pour le fond, par exemple, c'est des trucs un peu bizarres de parler à certaines personnes. Mais je peux comprendre aussi pourquoi ils sont dans ça. Même si je ne le ferai pas, en fait. Je ne pense pas que je le ferai, non plus. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Oui, je ne bouge pas. Est-ce qu'on pourra entrer à l'île cocotte ? Enfin, on voit l'opération. Déjà, c'est bien. Moi, beaucoup la forme, en fait. Ils esthétisent beaucoup. Et c'est un truc que j'aime bien. Les lectures d'articles très premiers degrés. qui esthétisent, rien. Ça me saoule vite. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est normal. C'est de la lecture, quoi. La lecture, c'est pas... C'est vrai que c'est mieux d'avoir un peu d'accompagnant, mais... C'est un peu le problème de la lecture, c'est que... Est-ce que c'est pas de la distraction du sujet ? Je sais pas. C'est une grosse discussion. Mais en vrai, si ça te va d'écouter des articles... Ou des livres... Je sais pas s'ils font des livres. Avec des pensées longues, quoi. Parce que les articles, c'est des pensées courtes. Est-ce que... Est-ce que l'esthétique... Te va ? Bah, t'as mieux, non ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, enfin ? Le système est en surcharge. Il va se transformer en robot... Rebelsonik, ou bien ? Ah, j'ai entendu Rebelsonik, là. Non. Et du coup, il a des émotions. Mais qu'est-ce que ça nous fout, en fait ? On sait même pas ce qu'on fout ici. On sait même pas ce qu'on a foutu sur cette île-là, en fait. À part qu'à la base, on est censé aller à Eternia. Et qu'on arrive à Eternia par l'île du temps. Mais l'île du temps, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi on était séparés de ces personnes-là ? Je ne sais pas. Petite erreur de calcul. Désolé, les amis, je n'aurais jamais pensé que ce petit bonhomme aurait tellement d'énergie en lui. Ok. Ça veut dire qu'on ne peut pas me réparer ? Ça veut dire que tu es réparé. Peut-être. Jeune homme de peu de foi. Il va nous falloir un meilleur caisson, c'est tout. S'il me demande de faire encore une quête pour ça, là. Oh là là. Après, c'est vrai que sur l'esthétique, du coup, ça m'intéresse. Toi, ce qui t'intéresse, toi, BigFameGirl. Pour la lecture, par exemple. Merci à tous les deux. Sans vous, nous n'aurions même pas pu essayer cela. Ok. Bien, Daniel. Allons-y. Surtout, tenez-vous au courant s'il y a du nouveau... Nous serons au dépôt de train. J'en peux plus. On est censé le refaire. J'en peux plus. On a une lettre pour vous. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, à l'hôtel. Super. Oui, mais on est... Ah, on t'a déjà livré. C'est très bien. Au revoir. C'est très bien. C'est très bien. Oui parce qu'en fait il a toujours son problème d'éditeur, voilà donc on va refaire une boucle, allez, 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 c'est pas où, c'est pas où la sortie, super, on a fait le tour, on est content, super, donc eux maintenant ils sont au dépôt, moi je vais juste récupérer ce que normalement on est censé me payer, c'est-à-dire je viens de faire un travail, j'espère qu'il ne sera pas gratuit, je l'ai fait trois fois, je n'ai toujours pas gagné d'argent, et j'ai besoin d'argent, s'il est possible d'être payé, Comment ça s'est passé l'opération de ton petit camarade, donne-moi ma dernière livraison s'il te plaît, elle est pour Ivan, oui, à l'hôtel éternel, d'accord, ok, comment tu le savais, ben je le savais, t'as tapé dans le lit, c'est pour rien, c'est pour rien, ok, est-ce qu'on peut, oh, si y'a pas la boucle, y'a pas la boucle, y'a pas la boucle, Donc Ivan, logiquement, est à l'hôtel éternel, pas trop loin de la chambre 302, où Alva est, et qu'on sait depuis le début que Isabelle va, en tout cas, donc on va aller voir Ivan, qui est, à mon avis, soit au troisième, soit au deuxième, donc c'est toi Ivan, je sais même plus, non, je me suis mis le fait, non mais, t'es en train de péter, on sait, pars, pars, Donc si vous voulez un peu de teasing de ce qui va se passer pendant les vacances, je vais jouer à Mario Paint, on va essayer de faire des dessins, bon, ça serait marrant si on arrive à faire des emotes, peut-être qu'à un moment, j'accepterai de signer avec Twitch, En toute conscience, de mon achat, ah, Ivan est là, d'accord, ok, qui est là ? Excusez-moi monsieur, on a quelque chose à vous remettre, dégager, c'est sûrement encore ce journal de, avec ses foutaises, ok, quelle bande de crétins, ils ne me croient pas, ah, je vais leur montrer, je vais leur montrer à tous, je vais, je vais, quoi, Isabelle ? Vous avez parlé d'Isabelle, où elle est ? Vous connaissez cette femme, vous ? On est venu à Eternia pour la trouver, des étrangers, ce qui doit vouloir dire qu'elle aussi doit venir de l'extérieur du champ temporaire. Jégé par quoi ? Comment suis-je censé le savoir ? Non, non ! Holy fuck ! Oh là 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 là, c'est encore la boucle ! Le pire, c'est que je suis en train de me dire qu'il faut absolument que je sorte de ça, parce que la semaine prochaine, ça va me désespérer dès le début. Si la semaine prochaine, c'est pas un jour où les gens font la fête. Attendez, je regarde. Ah, c'est pas loin. Moi, les dates. Ok. Ouais, du coup, je sais pas si t'as entendu, Big Flame Girl, mais je voulais savoir, du coup, ce qui t'intéressait du côté esthétique. C'est vraiment intéressant, ouais. On n'avait jamais allé par là, hein. Je sais pas pourquoi. Ah, mais on peut se taper ici ! Mais c'est très bien, allez. De toute façon, ils nous ont dit, ouais, il y a l'île du temps et tout, mais en fait, on ne pouvait pas, parce qu'on discutait tout le temps. C'est ça, l'histoire. Allez hop. On va enfin pouvoir se taper, on va faire des choses. Bon, là, est-ce qu'il y a une bombe là-haut à placer ? C'est quoi, ce chien ? Je m'en fous ! Donne-moi du sel ! Oh, il fatigue. J'ai rien, vas-y. Tu sais quoi, hein ? Voilà, bouge plus. Potiron. Qu'est-ce qu'on s'en fout du potiron ? On veut du sel. Bon, on a des bombes déjà, c'est bien. Donc là, c'est pour revenir en arrière, d'accord. Du coup, pour répondre, désolé, je monte un truc. Non, mais t'inquiète. Prends ton temps. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ouais, c'est du sel, c'est du sel qu'on récupère pour la thune. Là, poil, là, poil, là, poil carré. C'est les plus costauds qu'on a rencontrés, hein, de tout le jeu. C'est bien parce qu'ils se rendent marrant. En tout cas, ils ont des réflexes. Là, je peux descendre ? Je sais pas ce qu'on va faire, mais... On descend. Bonjour ! Ah, du sel, enfin. Oh, du gros sel, encore mieux. Où est le truc qui est fait du kling-kling ? Ah, il est sous l'eau, là. Est-ce que je peux le bloquer d'ici ? Je suis même pas sûr. Non. Apparemment. Ah, si. Ok. Ok, on se retrouve dans ce genre de monde, d'accord. Le genre de monde où il y a des choses qui apparaissent. Magnifique. Bon. La boucle est finie, c'est... Je suis heureux. Je descends parce que j'ai pas envie de me taper avec vous, en fait. Ils m'ont rapporté rien à chaque fois, comme d'habitude, donc... On est dans les skis, on avance. Ah, des toucans. Des toucans fantômes. Mais rien ne vaut ma batte. Ma poêle. Hop. T'as mis trop de mots, je crois. Attends. Alors, Danny Eras, par exemple, ne lise pas vraiment d'articles, mais regarde plus des vidéos. Mais c'est les mots qu'ils peuvent employer, par exemple. Ça me fait du bien de voir des gauchistes utiliser un lexique banni par beaucoup. Ça me parle tout, du moins. Tout le lore qu'ils créent, la façon de parler et amener les idées, etc. C'est trop dur à l'écrit, de bien le dire, mais je les trouve accessibles, en fait. Je comprends. Normalement, t'es déjà revenu. C'est... Ouais, c'est 280 caractères. Je l'avoue. Ok. Ouais, ouais, c'est à cause du... À cause de la taille. Mais t'inquiète. C'est 10 secondes. En fait, on va faire comme ça, écoute. Attends. Un bon. Mais j'ai autre chose à foutre que d'être avec vous, en fait. Je... Comment te dire ? Là où Jolin, anti-patriarchais, anti-stream sont... Je trouve beaucoup, beaucoup moins accessibles. Ah ouais, tu trouves ? Oui, parce qu'en fait, il y a des... Il y a des termes compliqués, quoi. C'est ça que tu veux dire. À placer. Ça s'auto-police plus, tu veux dire. Ça s'auto-police plus, tu veux dire. Non plus. Parce qu'en fait, moi, c'est ça, par exemple, ce que je trouve bizarre. C'est qu'en fait, on ne parle pas à des potes. On parle à une audience, en fait. Mais je peux comprendre. En fait, j'ai l'impression que c'est trois streamers, par exemple, qui parlent beaucoup, pour eux-mêmes, les convaincus sur une ligne précise. Ah oui. Justement, je trouve pas. Au contraire. Après, je trouve que, justement, c'est peut-être mieux à écouter, peut-être, mais... Il peut y avoir des gens pas forcément politisés. Mais si, en fait, tout le monde est politisé. C'est ça, en fait. Ça me fait goir. C'est des gens, à la limite. Moins dans l'action politique, si tu veux dire. Mais tout langage est politique. Et surtout quand tu parles à une audience. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est compliqué, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est aussi, je pense, ce que la plupart des personnes nous reprochent. Ah, il y a une... Ok, on peut pas sortir. Tiens, super. Chargé pour lancer une grosse attaque. Ah, bon, on va charger pour lancer une grosse attaque. Je pense que c'est un des trucs. C'est que, en fait, quand tu parles à une audience, il faut faire attention à la manière dont on parle. C'est un peu le problème. Pour éviter de laisser des choses se retranscrire par ton audience. Par exemple, une retraduction de ce que tu dis. C'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a une... Une attente ou une attention dans le langage. Non, moi, j'ai vraiment ce feeling que la gauche radicale, elle ne sait pas parler aux autres. Ah ouais ? Sans doute. C'est possible, hein. Mais comme toute partie politique. Enfin, comme toute partie politique. Comme toute parole politique. Je pense que personne ne sait vraiment parler à qui que ce soit. Quand je parle de gens pas forcément politisés, j'entends des personnes sans grosse connaissance politique et tout. Oui, oui, non, mais ça reste ça, en fait. De toute façon. En général. De toute façon, à partir du moment où tu te dis... Tu te définis et t'as une étiquette de couleur politique. Tu as forcément des personnes qui ont la connaissance de ce parti politique-là. Moi, par exemple, Jolene Antipatriarchame, L'Antistream, me fait découvrir le côté anarchique. De l'anarchisme, par exemple. C'est pas un truc que je connais culturellement. Donc, du coup, après, t'as les langages qui sont issus d'histoires poétiques, ouais. Donc, t'as des personnes qui font attention. Parce que leur histoire ou leur culture politique leur demandent de faire attention. Mais même, tout simplement, leur histoire tout court. Ce qui est normal. Parce qu'en fait, quand tu parles à un groupe, c'est toujours faire attention, quoi. En tout cas, je sais qu'un dernier raze aurait réussi à me capter plus jeune. Là où Jolene m'aurait fait nexter le truc. Mais vu que j'ai découvert, en ayant déjà un certain bagage poétique, bah, j'ai pas eu trop de mal. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ce qu'ils disent, hein. Mais par contre, le no-cap, faudra m'expliquer ce que c'est. Parce que le no-cap, c'est soi-disant, sans faire attention... Enfin, pas sans faire attention. C'est le terme poétique du... On dit la vérité. Et... Quelle vérité, du coup ? Mais bon. Ça, c'est une autre question. On dit la vérité. Je suis en train de penser à un truc Je me dis mais en fait c'est marrant parce que Tu vois genre ce que tu disais sur le Sur le Sur le fait que Dany Harris par exemple Une manière de parler qui t'aurait capté plus jeune En fait c'est C'est plus jeune que Par exemple parce qu'en fait c'est ça que je me demande Et je me dis c'est marrant parce que En vrai Moi quand j'étais plus jeune Je t'écoutais pas les personnes plus jeunes Plus vieux que moi en fait tout simplement Voilà A part les personnes que je juge A écouter Donc ça reste un cercle familial Bon je sais pas il m'a dit un truc mais j'ai pas écouté On va faire un truc Hop petit rond Un peu de lait On va voir ce que ça donne Je sens que ça a donné rien mais Wow ça régénère tout et ça améliore l'attaque mais c'est magnifique Tout ça grâce au sucre Quel super truc que j'ai fait Légumes, poissons, oeuf, lait Magnifique J'ai utilisé tout ce que j'avais Ok super Revenons à la torture du combat Donc on a trouvé quelqu'un Je sais pas ce qui c'était C'était le professeur j'imagine qu'on devait aller chercher Bon regardons Je suis pas allé en haut Oulala mais en fait c'est Oh Il y a plein de choses à découvrir qu'on va devoir faire une boucle encore Je suis très heureux Il y a plein confinement Mais. Ça serait intéressant de jouer bien au moment. Je vais manger du pain. Parce que le pain c'est la vie. Et la vie c'est le pain. Comme dirait... Comme dirait l'épice et le verre. Le verre à l'épice. Dans d'une. Allez on monte. On découvre un peu. Oh. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Je ne fais que passer. J'aimerais monter en fait. Je ne sais pas où qu'on monte. Voilà. Là on peut descendre. Ah oui. Ah oui d'accord. On se retrouve ici. Donc là attends. Où est la carte ? On est déjà passé par là. Mais c'est où qu'on monte ? Ah oui c'est forcément plus loin. Plus loin. Bon ça ne m'intéresse pas de m'assister. Du coup. Héhéhé. Je vais poser une bombe et je vais me casser. Tant qu'à faire. On va se la jouer comme ça. Ah. J'ai une bombe. Ah oui c'est les bombes télécommandées. Une bombe pour faire tout exploser. Mais de loin. Viens. Viens. Viens petit chuchat. Viens. Grosse aile. Si si. Un gros sel. Ah c'est vrai. On peut arriver par le cimetière. J'imagine que du coup. Il faut que je finisse la loupe. Ok. Bon. Je suis heureux. Je vais retaper la loupe. Ouh. Ça fait deux heures. Je suis censé m'arrêter. J'ai autre chose à faire. Vite. Non. C'est pas ça. Oui. Non. Ça. Oui. Aïe. Voilà. Donc ça c'est mes tentatives de lancer de bombe. Toujours un truc tu vois. Vite. 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 Ah non mais c'était la bombe électro. Il faut utiliser le noclip pour finir plus vite. Non mais. Je tente même pas d'aider des stress. Tu vois. Oh merde. C'est pas celle-ci que je voulais lancer. C'est celle-là. Voilà. Attends. Je vais quand même récupérer des bombes. Moi j'aimerais bien juste récupérer de la vie quelque part. À un moment donné de la vie. J'imagine que ça n'arrivera pas tout de suite. Sauvegardons. Parce qu'on va revenir ici de toute façon. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du. Il y a un kiosque là. C'est juste pour faire bon. Vite. Mais en fait on n'est pas à côté. On les entend pas. Ah ils sont en train de parler de Sam. Trois. Trois. Ben oui. S'il te plaît. Un grand pas. S'il te plaît oui. Elle est plus importante que la journée d'hier. Parce que ce serait bien. Il y a ce temps de lever de drapeau. Mais sérieusement. Du coup je t'ai pas demandé du coup. Enfin si je t'ai demandé. Mais tu m'as pas répondu Bigfling Girl. Est-ce que tu penses que c'est plus jeune que ce qu'ils sont ? Parce que tu me disais que Dany Airaz aurait pu te capter plus jeune. Ah oui tu penses. Ok. Bon bah super. On refait les mêmes bails. J'imagine. Les mêmes baux. Exactement. C'est la vraie vie. La vraie vie que j'ai choisi de vivre. Allez. Allez. Ah c'est Yvan qu'on doit parler. D'accord. Ok. On y va en écoutant. Moi j'aimerais bien récupérer de la vie. Mais je crois que c'est en option. Qui est là ? On a quelque chose pour vous de la part de monsieur Thomas. Thomas tu dis ? Oui Thomas l'île du temps. Ah donne moi ce paquet tout de suite. Enfin après tout ce temps tu es revenu. Combien de temps ça fait mon ami ? Pour nous c'était hier. Mais pour toi ça a dû être quoi ? Pourquoi il parle à quelqu'un d'autre ? On peut rentrer ici ? Ah oui ils sont toujours là. Bon bah c'était notre première livraison. On est content. C'est pas comme si on avait fait 15 fois la même livraison. Mais heureusement. On a eu un petit passage de table qui ne servait à rien. Juste pour avoir des bombes télécommandées. Chose que je ne peux pas augmenter actuellement. Et que je ne pourrais moins augmenter par la suite. La vraie vie. Qu'est-ce que c'est ? Un paquet pour moi ? Fleury ? Laisse entrer les deux qui attendent dehors. On est prêt pour l'opération. Attendez c'est pas la puce. C'est la lettre de la part de Thomas. Thomas ? Montrez moi ça. Ah. Ah je le savais. Désolé pas d'opération aujourd'hui. J'ai une course à faire. Du coup il va pas être sensible notre robot. Dommage. Bonjour. On vous a pas beaucoup parlé monsieur. Fleury. Qui n'en a peut-être pas l'air mais c'était l'un des meilleurs chercheurs en robotique du monde. La puce d'émotion ? C'est son invention. Très intéressant. Pourquoi il en a pas l'air ? Il s'est encore fait piquer son brevet. Comme tous les inventaires. Ok. Et on doit aller. Oh. Oh. Bon bah on doit monter. Oh super un monte-neige. Oh. Bonjour. On vous a vu dans l'île du temps ? Je regrette ça. Je peux vous le dire. J'aurais pu rester bien un eau chaude au moins beau. Mais non. Il a fallu que je prenne un boulot de terrain dans un endroit maudit. Vous aussi vous êtes coincé ici ? A cause d'un job que vous ne pouvez pas refuser ? Je suis métérologue vous voyez. J'étudie les effets du miasme sur notre climat. Ça c'est intéressant. Il se trouve qu'il n'est pas aussi dangereux que je le pensais pour notre climat. On s'entend. Si ma théorie est confirmée, le miasme a le pouvoir d'éradiquer tout anormal. Ah bon ? Quel pouvoir de nous éradiquer tout ça ? Ça c'est bien. C'est la pollution quoi. J'avais bien défini le truc. C'est la pollution. Eh bah c'est intéressant. Bonjour. Je te dis si ça te met mal à l'aise, je démissionne tout de suite de mon poste à l'université. Je suis sérieux. Non non surtout pas. Je ne pourrai jamais. Et puis honnêtement, je suis très heureux que tu ressentes ça pour moi. Je m'inquiète juste de ce que les autres vont penser. Tu es mon prof quand même. Qu'est-ce qu'on fout là dans cette discussion déjà ? Je ne vais pas choisir à leur place, merci. Je veux quitter cette conversation. Laisse-moi partir. Le ciel, il n'est pas bleu là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est un peu l'enfer ce que tu viens de dire, mec. C'est où qu'on monte. C'est où qu'on monte. Il faut que je chope le truc. Non. Apparemment, non. Il faut que j'appuie sur le bouton. Non. Comment qu'on fait ? Bon, on va jusqu'au bout. Écoutez, apparemment, c'était juste traversé. Ok. J'ai de la glace dans le dérouage dont je ne sais même pas l'existence. Mais toi, on t'a vu aussi sur l'île du temps. Je te jure, l'hiver à Eternia, c'est juste un long chemin de fer sans fin. Vous êtes vénards, vous, les robots. Moi, je ne ressens rien du tout. Tu dis comme si c'était une mauvaise chose. Parce que ça l'est. J'aimerais bien sentir le froid, moi, ne serait-ce qu'une fois. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Frankenstein, donc la créature de Frankenstein, la fin se termine dans le froid. Et c'est une des meilleures fins, je pense. Deux fantastiques, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, pourquoi tout le monde t'appelle comme ça ? On ne sait pas, on sort à la fin, sans doute. Quand on aura une sorte de faille spatio-temporelle jusqu'au début. La musique qui change du tout, tout, tout. C'est ici qu'on fait dodo ? Ah oui, je vais faire dodo sur ce tapis. C'est vrai, c'est pas comme s'il y avait un hôtel. C'est là qu'on fait à manger. Ok, bon bah salut, c'était cool. C'est où qu'on sauvegarde, par contre ? Juste au-dessus. Bon, on va faire le début. Dans 20 minutes, on s'arrête. Parce que 2h, c'est déjà beaucoup trop. Et hier et la semaine dernière, j'ai fait 3h. Voilà. Ah, on pouvait dormir ailleurs, d'accord. Intéressant. Ah, mais c'est notre... Notre quartier... Notre tchèkar ! Notre quartier ! On va appuyer sur le bouton. Eh, non. Donc normalement, on aurait dû... On est arrivé par là, hein. Et après, on s'est retrouvés dans l'île du temps. Et là, il y a le... Il y a le train du... Du méchant. Ah. Ah, il est en bas. Comment qu'on fait pour passer ? En bas, j'imagine. Bon, heureusement que j'ai acheté ce truc de trouve trésor. Ça m'a beaucoup aidé. Même si, au final, on n'a pas utilisé beaucoup de thunes. Donc, on n'est pas hyper riche dans la vie. Allez, on va commencer. Le début du donjon, j'imagine. Parce que l'autre, ce n'était pas vraiment un donjon. Voilà. La tour à... Les vrais bails. Pourquoi il me dit d'aller là-bas ? Pourquoi je dois aller voir le... Bon, bah, on va aller voir le marin. Je pensais qu'on allait commencer direct. Allons voir le marin. Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Il va me dire, en fait, tu dois reboucler. Lol. MDR, comme on dit depuis 2000. Depuis 98, même, j'irai. MDR. XPTDR. D'ailleurs, il faudrait arrêter. Il y a eu tellement de générations entre-temps. Je sens que je vais me faire douiller là-bas. Et je n'ai pas envie. Pu, 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 pu. Il me dit. In fait, tu as des livraisons pour moi. Ah on a distribué tout le courrier, non il est pas là Capitaine est déjà parti avec Thomas je l'ai entendu marmonner un truc au sujet de quoi donc déjà ah oui la tour éternelle mais je vois pas trop pourquoi il y a rien et personne à voir là bas on peut même pas y entrer vu que la porte est toujours fermée Aucune idée de ce qu'il pourrait bien traficoter dans un endroit pareil Jon tu as entendu ? Allons-y ! C'est pas comme si on venait exprès de là bas parce qu'on avait remarqué que c'était ouvert Enfin pas la porte mais vous avez compris On n'a pas trop 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 d'argent Mais ce n'est pas... C'est ici qu'on peut payer des trucs là ? Oui c'est ça. Bon on va essayer de voir si on a de la thune mais je crois pas Augmenter une arme là vite teuf Ma 4G va mourir bah oui, bah le coeur Oui on peut acheter des trucs Coeur, je fais tout en moins des coeurs De toute façon dans d'ici... d'ici sept... d'ici quinze minutes on va finir Tu ne louperas rien À part le début du donjon mais qui n'est pas forcément à mon avis le plus intéressant j'imagine C'est à dire moi qui tape avec une poêle parce que j'ai envie d'économiser de la munition que je n'ai point Voilà C'est tout Je fais tout le... Je sais pas pourquoi, peut-être que j'aurais dû jouer plus avec les armes mais en vrai... Vu qu'on a tellement peu de possibilités d'augmenter les trucs Ah c'est peut-être parce que j'ai claqué de l'argent dans les magazines cochons, c'est peut-être pour ça hein Magazine érotique qu'il y a dans le jeu au début, j'aurais peut-être pas dû claquer dedans Y'en avait qu'un Mais ça coûtait cher je pense Alors... Ah c'est une intervention Ah vous êtes euh... Ah je sais hein, je vous ai vu dans Dragon Ball Vous êtes l'équipe Jinyu là, comment ça s'appelle euh... C'est exactement ça, j'étais sûr Voilà, la ref était déjà là En fait c'est un mélange entre... Entre la team de l'équipe de Jinyu là, je sais plus comment elle s'appelle La J... Il y a la J-Unit hein sans doute Mais euh... Mais euh... Aussi la ref avec euh... Avec euh... Comment ça s'appelle ? Pas pas le Power Rangers mais il y a une autre ref que j'y ai pensé il y a 3 secondes Je l'ai plus Mais c'est les Avengers quoi Ils ont les mêmes têtes en même temps Ah... Alors on sait de quelle partie politique c'est hein ça les Chevaliers euh... On connait hein... On est Vobay Vobo d'ailleurs Arrêtez de m'appeler comme ça je suis Sam Vous ne voudrez pas gâcher la fête mais le temps file j'en ai peur Ah bon ? J'ai l'impression qu'il boucle moi Le vrai problème c'est quoi ? Est-ce que c'est un costume que vous allez m'offrir ? Qu'est-ce que tu fous là ? Ah ça c'est vraiment parce qu'en fait on a rien dans le scénario pour expliquer pourquoi il était dans son serve Ah oui d'accord En fait il y a un problème de scénario Le Rebel Sonic c'est Alva Qui dirige le Rebel Sonic Donc il y a un problème en fait là Il est en mode automatique Ça sous-entend depuis le moment où Ou Alva s'est fait avoir Je crois qu'il avait été mis à zéro mais je suis pas sûr En fait il n'y a pas de logique Le Rebel Sonic aurait dû être avec nous Qui nous donne quand même des munitions Bon Il fouine dans cette activité S'approche aux projections Fuga C'est très intéressant Et on dirait qu'il a déjà trouvé quelque chose Ok On dirait qu'il a trouvé quelque chose Est-ce que vous allez faire équipé avec moi pour me battre ? Le Rebel Sonic il est augmenté Ah Isabelle Il est passé par là Ok C'est intéressant C'est intéressant Allez s'il te plaît On veut bien commencer ce petit donjon Histoire de voir la gueule que ça Les méchants tout ça Je vais en finir avec tout Alva Ok Alva Alva est là aussi Qui est là ? Ah donc c'est sous cette forme là Que Sam nous voit En rouge Non Je dois halluciner Bon allons-y Donc en fait on est dans Dans une feuille spatiale temporelle Et on voit Isabelle en même temps Ok Ok Elle mène au repère de Salomon Salomon qu'on a eu Il est dead Il est dans le cimetière Dans l'île du temps Il y a un moment Il faut se calmer On l'a eu dans le train J'en ai marre de voir Salomon Toutes les 6 secondes Si c'est possible Comme il a dit Il est raide Si Isabelle a réussi à trouver la flamme Alors c'est elle notre indice Si nous la suivons Nous devrions pouvoir mettre la main Ouais ok Super Alors il faut discuter Mais j'en peux plus Je parie que tu aurais déjà couvert la porte De jurons Avant de retourner noyer ton chagrin Ok Et je ne me souvenais pas Que t'étais un petit malin comme ça Franck Ça doit être à cause de ce robot Réponse à tout Avec qui je traîne tout le temps Cette question se rapporte Combien de diables as-tu trouvé A t'occuper tout seul sur cette île Bof Rien de spécial La pêche Le jardinage Et si Ma hanche me laissait tranquille Quelques parties D'OFBORN Ah Tu dois être un pro maintenant Moins de là Enfin j'arrive à arracher une victoire Quand ma chance était avec moi Si j'avais des Pixball par contre C'est tout ce qu'on a acheté Mais Big Le fait que tu arrives à gagner sans Pixball C'est déjà une belle preuve de talent C'est un truc de maître d'OFBORN Je parie que même Guy n'a pas fait ça Trop drôle Comme si quelqu'un pouvait faire mieux Que le créateur du jeu lui-même Et comme si je ne t'avais jamais vu Glisser une ou deux Pixball pendant la bataille Non mais nous on a 90 millions de Pixball Donc Comment qu'on fait Bon alors j'imagine que ça va être grâce à Déjà on va appeler notre Rebelle Sonic Tu vas nous rembourser nos Nos achats Qu'on n'a pas fait Bon bah on part Ça n'a pas l'air d'être intéressant C'est pas ici que ça se passe Wesh Wesh alors Il se passe quoi Il n'y a rien Il y a des yeux Bon je me barre Faites votre vie On peut vraiment partir Qu'est-ce qu'il me dit Isabelle a dû laisser d'autres messages à Eternia Utilisons le Rebelle Sonic Non mais non mais sérieusement Bon on va aller à l'hôtel Direct Non bon Je t'imagine qu'elle a laissé quelque part ici Genre le repos tout ça Je ne sais même pas comment on l'utilise Le Rebelle Sonic Eh mais on va s'arrêter maintenant J'en peux plus Ils nous ont rajouté un truc devant le donjon On a que ça à foutre On va aller à l'hôtel Parce que normalement à l'hôtel Il y a des traces de Isabelle Tout ça pour discuter avec Isabelle A travers la faille spatio-temporelle Elle nous a laissé des indices Pour pouvoir qu'on puisse ouvrir la porte Mais quel enfer Quel enfer Quel enfer Bon là normalement Il devrait y avoir un truc Voilà forcément Vous êtes là Professeur Yvan Non il est parti Il est de l'autre côté Tu crois qu'il nous en voudra Si on rentre Evidemment C'est Yvan le moine Faites ça ici Si Nikita entend ça Je vais me rire de faire l'utiliser Enfin si vous avez fait tout ce Pour venir Rebelle Sonic a trouvé un signal Il vient de votre chambre Comment on sait C'est donc vrai Je savais bien que je l'avais vu Je savais Ça vous dérangerait qu'on entre Tu le savais parce qu'on t'en a parlé en fait Vous allez entrer ou que je le veuille ou non Ça ne sert à rien de discuter J'imagine chose Bon on fait ça et on s'arrête Il faut que je le sauvegarde après Mais on en comprendra un peu plus Est-ce que c'est une sorte de donjon Elle a la langue bien pendue celle-là C'est mon laboratoire Je te ferai dire Votre laboratoire Je mène des recherches depuis votre départ Des recherches approfondies sur la tour éternelle Ok super Il n'y a aucun sens Ok En fait il y a des ellipses Ok donc voilà Elle va ouvrir le J'annonce Elle ouvre le livre C'est juste un bio-sanglais Ok Super merci Merci Le brouillard Découverte et analyse La perspective temporelle Représentation métaphorique du temps Dans les anciennes légendes La structure psychologique du temps Psychologique Dans le futur Mon flan Et inutile Ok Le journal divan Le champ temporal a été activé Ainsi j'entame ce journal Afin de ne pas perdre Dans ce jour Sans fin Intéressant Il y a peut-être Il y a peut-être des choses Utiles là-dedans Finalement Charon arrive demain Le champ temporal va être levé Mais je crains Que le mirsme avale l'éternet Tout entier Le seul moyen de vaincre Salomon Est de monter dans la tour éternelle Nikita a l'air d'aimer La crème dessert du supermarché Et encore du blablabla Ok Puis je suis projection J'ai arplanté la ville De long en large Salomon a caché la flamme Il ne reste plus que Qu'est-ce que tu fabriques toi Je t'interdis de lire mon journal Je dois savoir où se trouve la flamme C'est ma chambre Ce sont mes affaires Et c'est moi qui l'autre Fichu fantôme Qu'est-ce qu'il y a Elle a arraché la page Poursuivir les recherches D'accord Il doit forcément y avoir D'autres indices dans cette ville Ok Et bien on va s'arrêter là Chant de marire On va sauvegarder déjà Et on va Se barrer Il y a la sauvegarde ici Hop Ok Je vais checker qui est en live Vous êtes pas beaucoup Donc on va aller quand même Envoyer chez Ah bah chez un artube Il y a la suite de la lecture Bon on va aller chez un artube Hop Hop Merci Misto Si t'es dans le coin encore Et il y a la fête Des sens en follow Chez un artube Donc on va faire ça Et on va aller chez un artgyptien